...orales qui se sont mises pluriellement en tradition écrite et qui ont donné des textes. L'acceptante en a traduit un. Donc forcément, elle n'a pas traduit tout, puisqu'elle en a traduit un. Donc on pourrait dire, elle est fausse puisqu'il n'y a pas les autres. Ben oui, mais on ne peut pas tout traduire. Il aurait fallu plein d'autres textes. Ok ? Bon. Mais, l'acceptante, en plus, est une Bible juive traduite, par des juifs, pour des juifs. En grec. En grec, d'accord ? Tout ça, c'est que juif, on est en interne. Donc, ok, ça, déjà, il faut bien. Et il se trouve qu'à partir, je ne sais pas exactement de quel siècle, probablement 2e siècle, peut-être 3e siècle de notre ère, les chrétiens se sont saisis de l'acceptante et ont donné toutes les interprétations, d'ailleurs rapidement même avec Ignace, oui, 2e siècle, Ignace, Irénée de Lyon, etc. se sont saisis de l'acceptante et ont focalisé toutes leurs interprétations uniquement sur ces textes grecs. Pourquoi ? Parce que 99,9% des pères ne connaissaient pas l'hébreu. Donc, ils sont allés au texte grec, qui était le plus ancien et qui était le plus fidèle. Donc, il n'y avait pas de souci. Il n'y a pas de souci pour ça. Il y en a deux qui sortent du lot, c'est Origène et Jérôme, qui ont été directement à l'hébreu. Bon, il faudra que vous lisiez ma thèse, parce que j'en parle pendant 150 pages. Pas encore, elle n'est pas encore soutenue, je n'ai pas encore rendue. T'as fini ? Non, je ne sais pas tout à fait. Ah oui, vas-y, si tu veux ajouter quelque chose, je ne veux pas... Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'acceptante n'était pas seulement connue par les chrétiens, mais aussi par les juifs. Et dans la synagogue, d'une manière générale, on lisait l'acceptante. Pourquoi ? Parce qu'après la destruction du temple dont je parlais, les textes hébreux n'étaient pas très répandus, et on avait plutôt des rouleaux, parce que c'était sous forme de rouleaux, mais des rouleaux en grec, de l'acceptante. Et vous remarquerez, si vous lisez bien l'évangile, que pratiquement toutes les citations de l'Ancien Testament, et notamment d'Isaïe, sont faites de l'acceptante. Alors, tout ça est tout à fait juste. Alors, pour préciser, il y avait une énorme communauté juive à Alexandrie, 1er et 2e siècle. Cette communauté juive à Alexandrie, donc c'était une diaspora, connaissait mal l'hébreu. Le filon d'Alexandrie ne connaissait pas l'hébreu, très peu. Et donc, toute la synagogue, toute l'office de la synagogue se passait en grec. Et on lisait les rouleaux en grec, comme dit Père Antoine. Et donc, ça ne posait pas plus de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'à un moment donné, la tradition juive, la synagogue, rejette l'acceptante, rejette complètement, et retourne entièrement à l'hébreu. Ce qui fait que maintenant, toutes les communautés de la diaspora, toutes, elles prient toutes en hébreu, que en hébreu. On ne prie pas en anglais, en... On revient à la source, c'est mythique. Voilà, on revient à la source. Mais pourquoi ça s'est passé ? À cause des chrétiens. Si les chrétiens n'avaient pas existé, ça ne se serait probablement jamais passé. Parce qu'il y a, dans les premiers siècles de notre ère, il y a une sorte de... d'identification en miroir entre chrétiens et juifs. Les juifs voient comment se comportent les chrétiens, comment ils se saisissent de l'acceptante, parce que les chrétiens, eux, par contre, ils ne connaissaient pas l'hébreu, donc c'était normal. Comment ils se saisissent de l'acceptante, comment ils l'interprètent. Et ils voient que cette septante est favorable à une interprétation messianique, eschatologique, etc. Et donc, ils se disent, oh là là, pour que nos oeilles, ils ne commencent pas à les traîner du côté des chrétiens, on coupe la septante. Ça sera pour eux, et nous, on revient à l'hébreu. Tout simplement. Donc, c'est un problème d'identité. C'est-à-dire, c'est quoi mon identité ? Mon identité, elle est hébraïque, elle est juive. Je vois que les autres, ils s'en servent, et puis ils font avec... Donc, on va affermir son identité. Mais les juifs le disent, je veux dire, là, tous les juifs le disent, ils savent très bien que ça s'est passé comme ça. Ce n'est pas un problème. Mais il se trouve que ça s'est passé comme ça. Et il se trouve que dans l'évangile, effectivement, l'évangile, 90% des traditions sont celles de la septante, mais il y en a au moins 10% qui sont des citations de l'hébreu. Alors, je n'ai pas tout en tête, mais par exemple, celui qu'ils ont transpercé, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Ça, ce n'est pas dans la septante. C'est dans le texte massorétique. Par exemple, il y a d'autres. Et il y a eu beaucoup d'études là-dessus, et même Origène, il l'a remarqué, et même Jérôme l'a remarqué, qu'effectivement, dans l'évangile, il y a aussi des citations qui viennent directement de l'hébreu. Donc, vous voyez que, jusque dans l'évangile, la tradition hebraïque, quand même, elle est passée, qu'on le veuille ou pas. Mais ça, c'est des études très pointues, on n'a peut-être pas besoin. Mais globalement, Père Antoine, bien évidemment, a raison, globalement, c'est des citations du livre des prophètes, du texte grec. Enfin, lui, il en sait autant que moi, donc tu peux lui poser la question. Je vais poser la question, comment c'est temps que ça, ça vient de la septembre ? Parce qu'on va vérifier. On vérifie avec le texte, c'est tout. On vérifie avec le texte grec, on regarde le texte grec de la citation du Nouveau Testament, et puis c'est très simple. Ça va ? Tout va bien ? Bon, c'est pas trop difficile, vous suivez à peu près ? Alors, c'est Shabbat.